Salut à tous et bienvenue sur le Mattenay Show. Aujourd'hui, petite vidéo sur 4 retours possibles sur la route de Westmania. Allez, générique ! Ça y est, la route pour Westmania a débuté. On est sur la dernière ligne droite et les retours sont encore possibles. Oui, juste avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Ça me fera toujours plaisir et lâchez un petit commentaire avec votre avis. Peut-être le retour que vous souhaitez avoir durant cette route vers Mania. Et on commence tout de suite avec le quatrième. Le quatrième, je pense à Rikishi, qui est le père du coup des Ouzo. Comme on l'a pu voir lors des dernières semaines, Jimmy et Géouzo, la rivalité est enfin lancée pour Mania. Jimmy a coûté le titre intercontinental à Gé récemment. Il a aussi coûté le titre une dispute face à Roman Reigns à SummerSlam. Et entre-temps, il y a eu aussi le match pour les titres par équipe. Où justement, il faisait équipe avec Cody Rhodes. Et ils ont perdu les titres encore à cause de Jimmy. Donc là, avec cette dernière conséquence qui s'est passée, voilà, à la fin du match entre Gunter et Gé, Le Mans est venu de lancer cette rivalité. Et peut-être penser, peut-être, à une intervention de Rikishi, donc de leur père, peut-être en guest referee, donc voilà, en habite spécial pour Mania. Chose qui pourrait peut-être impliquer un peu plus, voilà, la famille, les frères. Donc ça peut vraiment être sympa de voir Rikishi en tant qu'arbitre. Et sachant qu'il y a The Rock qui est présent pour les prochains SmackDown, peut-être espérer une interaction entre Rikishi et la Blue Line, pourquoi pas. Donc on peut faire pas mal de choses avec Rikishi, donc je pense que c'est bon moment de l'introduire et de le faire revenir soit pour Jimmy contre Gé ou peut-être la situation avec la Blue Line. Troisième catcheur à qui je pense, c'est Sheamus. Sheamus qu'on a vu pour la dernière fois combattre, c'était en août dernier, en août 2023, à Toronto, face à Edge justement. Et depuis ce match, on l'a plus revu sur les écrans. Il souffrait d'une blessure à l'épaule, pardon. Et là, il a l'air d'être en forme, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Il a l'air d'être très en forme, de reprendre la salle. Donc on espère un retour prochainement. Mais par contre, j'ai pas mal de doutes sur quoi il peut enchaîner derrière. Une rivalité peut-être en tant qu'il, peut-être face à Butch, Pitdon, qui a changé de nom, donc je pense qu'on peut peut-être partir sur un Sheamus, Pitdon. Ce sera l'occasion, comme l'équipe n'existe plus, pourquoi pas justement les faire réaffronter, sachant qu'ils ont eu un passé en commun. Donc Sheamus, je pense qu'il y a grave moyen qu'il arrive avant Maillard. Le deuxième, ou les deuxièmes, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'espère qu'elles vont revenir. C'est une équipe, c'est les Iconics. Pitdon Royce, Billy Kaye, licencié le 15 avril 2021. Elles ont fait un run à impact, wrestling, en tant que championne. Et elles ont pris après, voilà, ils ont demandé leur libération pour profiter de leur temps libre. Entre-temps, il y a Pitdon Royce qui est tombé enceinte, qui a eu son enfant. Billy Kaye également, c'est même très très récent. Pour moi, l'arrivée de Sean Speer, donc Tyler Dillinger pour les anciens, à NXT, voilà. Donc son arrivée, pour moi, ouvre une porte à un retour de Pitdon Royce. Et derrière, peut-être de Billy Kaye. Billy, enfin Pitdon Royce qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Pourrait, voilà, revenir actuellement pour être manageuse. Ou juste faire des promos pour l'instant, en attendant d'accoucher, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ce n'est pas avant Mania, ce sera après. Et j'ai confiance en ça. Pour moi, c'est une équipe qui a marqué, voilà, une certaine génération, qui était divertissant. On se rappelle de Billy Kaye qui cherchait même des CV, avec son CV, etc. Elle est très très drôle. Pitdon Royce, c'est excellente sur le ring. Vraiment, c'est un moi, une équipe coup de cœur. J'espère les revoir. Sincèrement, j'espère les revoir. C'est vrai qu'en tag team féminin, il y a pas mal d'équipes qui se sont recréées récemment. Comme les Kabuki Warriors. Je pense que ce serait toujours un plus d'avoir une équipe qui a un passé comme ça. Et surtout Billy Kaye et Pitdon Royce qui, voilà, c'est une équipe qui a grand... qui a grandi, qui a vécu beaucoup de temps ensemble, c'est une vraie équipe. C'est pas une équipe qu'on rafistole à la dernière minute, comme on sait le faire à la WWE. Mais c'est une vraie équipe. Et l'arrivée du coup de Sean Speer ouvre cette possibilité. Et le dernier, pour moi, qui va revenir très 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 bientôt, même peut-être cette semaine, c'est Rey Mysterio. Rey Mysterio qui était blessé aux genoux depuis novembre dernier, il me semble. Ils ont fait passer une storyline dessus pour l'écarter tranquillement de tout ça. avec Santos qui l'a attaqué aux genoux. Donc pour moi, il a un programme qui est en attente, Rey Mysterio. Voilà, Pablo, enfin, Santos Escobar, j'allais dire Pablo. Santos Escobar, Rey Mysterio. Et pour moi, peut-être l'affiche de WrestleMania cette année. Donc le programme est fait. Le programme est en attente. On attend juste le retour de Rey. Et je pense que là, on a notre histoire pour WrestleMania et notre match pour Rey Mysterio. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle est rapide, mais intéressante, je trouve, parce qu'il y a pas mal de pistes à explorer. Dites-moi en commentaire votre favori, dans tout ce que j'ai dit, ou peut-être votre favori qui pourrait revenir peut-être pour cette route pour WrestleMania. Il nous reste, voilà, moins de 40 jours. Ça arrive à un grand pas. On peut encore avoir de belles surprises ici-là. Bon allez, je vous laisse. À bientôt les gars. Sous-titrage ST' 501